donc il nous faut alors 100 g de beurre pommade beurre pommade bien mou ça va faciliter puisqu'on va faire la pâte à cookies à la main donc bien mou si vous avez oublié de le sortir pas d'inquiétude vous le mettez quelques secondes au micro ne attention pas trop bonjour à tous il faut qu'il soit pommade il faut pas qu'il soit fondu ça c'est important pour la pâte à cookies ensuite je regarde mes ingrédients parce que c'est le trac je les connais plus par coeur il faut du sucre en poudre 100 g moi j'ai l'habitude d'utiliser du sucre blond de canne j'aime beaucoup pour les cookies bon là j'ai j'ai voulu faire basique donc sucre en poudre il nous faut un oeuf entier il nous faut de la farine donc 180 g de farine la farine moi j'utilise de la t55 classique il nous faut de la levure chimique donc on mettra une petite cuillère à café enfin je vous redirai tout à l'heure il nous faut de la vanille liquide ça ait un bon goût donc ça c'est ma vanille maison il nous faut de la fleur de sel bonjour à tous coucou il nous faut de la fleur de sel ça donne un super goût si vous n'avez pas de fleur de sel c'est pas gênant c'est pareil vous mettez du sel c'est alors ensuite je vous avais mis des noix alors ça c'est selon les goûts voilà les gourmands vous faites comme vous voulez moi j'ai prévu des noisettes les noisettes je les ai coupé en deux pour pas que ce soit trop gros dans les cookies et j'ai prévu des noix de pécan alors vous pouvez aussi mettre des cacahuètes non salées c'est super bon on a l'impression de manger des cookies américains au beurre de cacahuètes vous pouvez y mettre des noix vous pouvez y mettre des noix du brésil et j'ai oublié les pépites de chocolat excusez moi et donc là on va être généreux en pépites de chocolat 200 g alors moi je mets des pépites de chocolat noir pour pas que ce soit trop sucré vous pouvez mettre chocolat blanc chocolat au lait attention après à ce que ce soit pas trop sucré alors le chocolat les pépites vous pouvez même en mettre un petit peu plus on en mettra à la fin parsemé bonjour à tous et je pense que j'ai tout dit non il nous faudra alors plaques de cuisson recouverte de papier sulfurisé j'en ai prévu deux mais si vous voulez pas tout faire d'un coup je vous expliquerai comment faire j'ai prévu une cuillère à glace si vous n'en avez pas pareil vous inquiétez pas une cuillère à soupe ça ira très bien j'ai prévu une cuillère à café pour doser ma vanille et ma levure chimique et la fameuse marise qui est importante puisqu'elle va nous servir pour mélanger la pâte à cookies je vous propose de commencer je pense que là on a du monde vous êtes tous prêts vous avez tous vos ingrédients mettez moi des petits coeurs si c'est le cas si tout va bien ok parfait bon génial donc tout va bien on commence allez c'est parti donc on va commencer par mettre notre beurre donc qui est pommade il est bien moi je l'ai sorti depuis un moment donc le beurre pommade dans un grand saladier faites attention la taille du saladier moi j'espère qu'il sera assez grand d'ailleurs le mien pour pouvoir tout mélanger après vos ingrédients donc le beurre voilà pommade on y va on ajoute ensuite le sucre donc le sucre en poudre et on va crémer le tout alors mettez en tout de suite à préchauffer votre four faites le tout de suite moi j'ai un four qui est très long donc je les fais juste avant de démarrer la recette préchauffer votre four à 180 degrés en chaleur tournante donc je me demande même si moi mon beurre il n'est pas il est même peut-être pas assez pommade voyez c'est pas grave à force de le travailler je pense que normalement là vous voyez bien donc ouais moi mon beurre vous voyez il est je pense qu'il n'était pas encore assez mou donc c'est pas grave à l'aide de la maryse là on y va bonjour à tous bonjour bonjour à ceux qui se connectent que maintenant bienvenue pour la recette des cookies donc là on a versé le beurre pommade le sucre je dis pour les retardataires je veux pas que la vidéo dure trop trop longtemps donc du coup je l'ai mise en route assez vite donc on crème le beurre le sucre vous inquiétez pas pour ceux qui sont en retard vous pourrez voir la vidéo en live pas de souci on va ajouter le beurre le beurre l'oeuf entier alors j'ai juste moi une petite manie je suis désolé mais j'ai manipulé l'oeuf je vais me laver les mains je reviens hop voilà et on mélange donc on ajoute notre oeuf et on mélange à notre beurre et à notre sucre alors la pâte à cookies en fait ce qu'il faut c'est pas trop la travailler vous verrez après quand on va ajouter le reste des ingrédients il faut pas trop trop la travailler pour obtenir de jolis cookies en fait à la fin bonjour christine bonjour à tous bonjour aux retardataires donc on mélange l'oeuf à l'aide de la maryse donc c'est pour ça vous pouvez faire la recette au robot si vous n'avez pas envie de faire avec la maryse et à la main mais c'est vrai qu'on a moi je trouve qu'on a un meilleur résultat quand on fait sans robot et qu'on travaille pas trop la pâte quand on aura ajouté la farine est ce que tout va bien vous êtes tous là c'est parfait allez on mélange bien donc on ajoute la farine donc je la mets en une fois on ajoute la levure chimique alors moi je mets une cuillère mais mettez un peu moins l'idée c'est pas que les cookies soient très gonflées mettez une petite cuillère à café voire une demi cuillère à café voilà comme ça au moins vous avez la levure chimique et on va ajouter la vanille liquide alors ça moi je mets un peu au pif c'est pareil c'est selon les goûts vous pouvez mettre une une deux cuillères à café de vanille liquide selon selon vos envies et selon comment vous aimez vos cookies et on met par contre donc je mets de la fleur de sel c'est super bon dans les cookies là je mets une bonne pincée et on y va on mélange à nouveau à l'aide de la maryse est ce que tout va bien donc comme je vous l'ai dit on veut pas trop travailler la pâte donc je commence une première fois à mélanger voilà voyez et ensuite on va venir rapidement y incorporer donc mon four qui sonne ça y est il est chaud c'est pas encore prêt on va venir incorporer donc les pépites de chocolat voyez vous mélangez pas trop on va remélanger après alors les pépites moi je vais m'en garder un tout petit peu pour en mettre au dessus donc ne mettez pas tout ou si vous préférez tout mettre vous pouvez mais je vais en mettre un tout petit peu sur le dessus de chaque cookie donc j'ai vraiment laissé voyez et après avoir ajouté les pépites et après avoir mélangé encore un peu après avoir ajouté les pépites et après avoir mélangé encore un peu on va ajouter les noisettes donc je vous ai dit je vous les ai je les ai coupé en deux mois pour pas avoir des gros morceaux pareil je vais pas tout mettre j'en mettrai encore un peu sur le dessus des cookies après et j'ai des noix de pécan alors elles sont entières je vais les casser vite fait donc là je vous ai dit vous mettez tout ce que vous voulez tout ce que vous aimez des noix des noix de du brésil vous pouvez mettre des noix de macadamia vous pouvez mettre donc des noisettes des cacahuètes et cacahuètes c'est super bon aussi bon là j'en avais pas des non salés par contre super du sénégal bienvenue d'algères bienvenue à tous allez on continue donc je concasse mes noix de pécan et pareil j'en mettrai un peu sur le dessus donc je vais pas tout mettre parce que ça on va obtenir de jolis cookies si on si on les décore un peu sur le dessus donc je vais pas tout mettre voilà je mets un peu hop donc je me garde un peu de noix de pécan je me garde un peu de noisette et je me garde un peu de pépites de chocolat si vous n'avez pas de pépites de chocolat vous inquiétez pas vous vous voulez vous prenez du chocolat une tablette de chocolat classique bien sûr vous le savez et vous concassez ou la couper en carré allez on mélange alors là il faut y aller un vous ai dit je vais pas trop la travailler faut que je regarde parce que dans le fond j'ai encore un peu de farine voyez hop et on va pouvoir commencer à former nos cookies je vais juste regarder si il faut pas hésiter vous retournez voilà ouais c'est ce que je pensais n'hésitez pas à y mettre les mains s'il faut parce que dans le fond j'ai encore un peu de farine et du coup il faut que ce soit que tout soit bien incorporé donc faut quand même un peu la travailler voyez mais pas trop pas comme avec la feuille d'un robot en fait et étant donné qu'on a beaucoup de beaucoup d'ingrédients à l'intérieur faut faire attention que tout s'incorpore bien est ce que tout va bien et le nord et ben oui Sabine je sais que le nord est avec moi vous connaissez mes origines maintenant je vis dans le sud depuis plus de dix ans mais je suis je suis une ch'ti moi allez c'est parti là on est bien je vais juste je me nettoie un peu les mains hop et on va commencer alors je vous montre juste mettre ça là on prend ma fameuse cuillère parce que j'aime bien la taille en fait je trouve que c'est la bonne taille pour des cookies donc voyez une bonne cuillère là une cuillère à glace je mets juste un petit coup de propre ici hop et je prends ma plaque voilà ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé alors hop je prends je travaille pas trop trop comme on l'a déjà travaillé je fais une belle boule est ce que tout va bien ça va des petits pouces des petits coeurs de nouvelle calédonie super je fais ma petite boule et je la place donc sur ma plaque allez on continue donc là ma plaque elle va être trop petite j'ai prévu une deuxième plaque mais je vous expliquerai comment faire si vous voulez pas faire tous les cookies le même jour et si vous voulez toujours avoir des cookies tout prêt en fait si vous voulez faire un goûter improvisé si vous avez mis vos cookies sur la plaque c'est bon tout va bien n'hésitez pas les petits coeurs c'est gentil les pouces je vais juste remonter un peu et là moi ce que je fais c'est que je vais les aplatir donc à l'aide de la paume de la main vous venez aplatir vos cookies alors ils vont ils vont s'étaler un peu mais comme on met un peu de levure chimique ils ont quand même tendance à un petit peu gonfler donc alors essayez de leur faire une jolie forme bon je sais qu'avec tous les ingrédients qu'on a mis dedans c'est pas forcément facile mais vous allez voir ça va donner des cookies super gourmand après donc là je les ai étalés moi j'aime bien avoir des cookies pas trop gonflé donc je les aplatis bien et je vous ai dit tout à l'heure pour encore plus de gourmandise donc je vais venir concasser vous voyez mes petites noix de pécan et je vais en rajouter parce qu'il y en a pas assez c'est vrai que vu tout ce qu'on a mis j'en rajoute un peu sur le dessus donc vous pouvez rajouter les noix que vous voulez voilà j'en rajoute un peu partout ça va donner un super super résultat en fait ça va c'est joli et puis c'est super bon donc je mets mes noix un peu partout là j'en ai qui sont déjà cassés c'est parfait donc vous pouvez faire la deuxième plaque tout de suite continuer sur une deuxième plaque moi je vais vous montrer un peu je vais vous expliquer comment je fais quand je veux pas tout faire là ils sont déjà bien gourmands les cookies donc bon moi j'en ai des gourmands à la maison mais bon je vais vous montrer juste voilà et ensuite je rajoute quelques petites pépites de chocolat voyez vous en rajoutez un peu sur le dessus hop vous voyez bien oui ça va autant dans notre oui c'est ça dans notre bouche que sur la plaque allez donc on rajoute un peu de pépites de chocolat dessus votre vos fours sont chauds c'est bon oui super nickel allez donc là et alors un petit peu de noisette encore un peu de gourmandise moi j'adore ça on va avoir des cookies super gourmand donc je vais mettre des morceaux de noisette comme ça et on va enfourner alors vous allez pouvoir mettre dans votre four si si c'est chaud si c'est bon tout est bon allez je remets encore voilà je vais mettre en cuisson donc 12 minutes 180 chaleur tournante c'est parti je reviens je mets dans mon four si on veut pas faire la deuxième plaque tout de suite c'est parti donc si on fait pas la deuxième plaque tout de suite j'ai encore mes mains un peu donc regardez bon là j'ai prévu une deuxième plaque quand même pour vous montrer mais moi ce que je fais à la maison là c'est la minute astuce je donc je forme mes boules voilà et je fais plein de boules et je les place au congélateur et ça se garde coucou Séverine ça se garde super bien donc vous faites vos boules alors après le jour où vous voulez faire vos cookies donc ils sont au congélateur vous les sortez un peu avant et après il faudra les aplatir les mettre en cuisson donc il ya cette première astuce là donc on fait nos boules vous les placez dans une boîte hermétique vous vous fermez bien avec un couvercle et comme ça quand vous avez envie de cookies plutôt que de refaire la pâte vous pouvez faire ça le dimanche matin vous pouvez faire ça au goûter avec les enfants plutôt que de ressortir tous les ingrédients là la pâte est prête ça se congèle super bien plusieurs mois au congélateur sans problème donc soit comme ça dans votre congélateur soit vous faites comme j'ai fait tout à l'heure donc on aplatit et la même chose vous mettez dans votre ils vont être incroyables c'est bien oui très gourmand et on place donc le cookie déjà aplati au congélateur et après comme ça mais vous le sortez donc là il n'y a pas besoin d'attendre de le décongeler vous mettez directement dans le four par contre faudra mettre un peu plus longtemps que 12 minutes en chaleur tournante à 180 parce que forcément ils seront congelés donc ça vous surveillez la cuisson après je vous ai pas dit nous on aime les cookies pas trop cuit on n'aime pas les cookies des magasins vous savez très dur donc 12 minutes c'est pour avoir un cookie croustillant à l'extérieur mais moelleux à l'intérieur donc après c'est à adapter en fonction de vos goûts aussi ça c'est vrai que donc voilà ça c'était la première astuce donc on fait une deuxième plaque donc si on a envie ou pas et on congèle donc ça c'est vrai que c'est pas mal du tout après je vous ai dit faut pas trop travailler la pâte à cookies la travaillez pas trop pour obtenir de jolies jolies cookies après ce que vous pouvez faire aussi quand ils sont cuits donc après la cuisson vous les sortez et vous faites un petit filet de caramel beurre salé ou alors des petites pointes dessus de caramel beurre salé c'est super bon ou alors des petites pointes de praliné ou alors également un petit filet de praliné praliné vous en avez sur ma chaîne youtube la recette du praliné maison donc vous pouvez voilà vous pouvez regarder alors là moi je finis de les préparer est ce que vous avez des questions de rien pour l'astuce je suis en train de penser à ce que je devais vous dire c'est le direct c'est le le track je j'avais d'autres choses à vous dire vous pouvez mettre donc aussi du sucre vanillé si vous n'avez pas de vanille parce que je sais que c'est pas évident on n'a pas toujours tous les ingrédients vous pouvez mettre un peu moins de sucre et du coup vous mettez du sucre vanillé à la place du sucre à la place de la vanille et pareil la vanille vous pouvez la faire maison c'est nettement moins cher on sait ce qu'il ya dedans au moins c'est super bon je vous ai mis une recette également sur youtube de ma vanille maison je vous l'avais partagé aussi sur instagram je pense et donc oui j'ai des gousses de vanille parce que je travaille avec le comptoir de toa masina toa masina et vous pouvez aller voir vous avez un code réduction mais ça je vous le redirai c'est margot pâtisse vous avez 10% de réduction sur votre première commande il fait de la vanille à tomber c'est la vanille madagascar il n'y a pas que de la vanille de madagascar c'est une entreprise qui se situe au brésil et il a vraiment des produits de super qualité je travaille avec lui depuis depuis un bon moment oui le caramel beurre salé c'est sympa ouais après je vous ai dit vous pouvez mettre aussi du chocolat au lait ou du chocolat blanc alors ne mettez pas autant que le chocolat noir ça va être trop sucré mais vous pouvez faire des cookies 3 chocolat après ce qu'on peut faire aussi qui est sympa c'est je sais qu'il y en a qui adore je vous montre toutes les petites astuces pendant la cuisson c'est un gros cookie je le finis là je vais finir ma pâte comme ça je vous montre on aura tout et on va faire un cookie comme à la micaline j'ai de la pub pour les enseigner c'est pas bien donc vous l'aplatissez et on va le faire de forme carrée donc bon il n'est pas j'ai pas assez de pâte j'ai pas fait assez de pâte c'est pour vraiment avoir un gros est ce que vous voyez d'ailleurs ouais c'est bon vous voyez et on peut faire des cookies carré ça peut être sympa vous savez aussi qu'il ya la pâte à cookies les cookies d'eau j'ai partagé une recette les cookies d'eau c'est de la pâte à cookies comestible et ce qu'il faut faire oui la noix de coco c'est vrai pourquoi pas oui c'est vrai vous après c'est ça qui est génial avec les cookies c'est que on met tout ce qu'on aime donc on peut vraiment des noix de cajou vous pouvez mettre également ouais tout à fait je suis en train de réfléchir parce que je voulais vous donner plein de petites astuces et ben je sais plus à part congeler alors ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre votre pâte pas au congélateur mais au frigo donc vous faites votre pâte à cookies le matin vous mettez au réfrigérateur et au moment du goûter vous ressortez alors dans ces cas là vous faites des boules plutôt que peut-être les aplatir vous pouvez quand même les aplatir mais ça va prendre de la place dans le frigo donc du coup vous faites des boules vous les mettez dans une boîte vous fermez hermétiquement que la pâte sèche pas en fonction de votre frigo et ensuite au moment du goûter tac je mets sur plaque j'aplatis et ça part en cuisson et là c'est 12 minutes aussi peut-être un tout petit peu plus puisque la pâte sera froide à ça c'est à vous de gérer en fonction de comment vous aimez manger vos cookies et puis et puis la voir votre four aussi parce que je vous ai dit les fours sont différents moi ici dans l'atelier j'ai un four qui chauffe hyper fort et à la maison il chauffe beaucoup moins je sais qu'il ya Sabine par exemple qui est un four qui chauffe énormément aussi qui chauffe fort et souvent elle fait mes recettes et parfois c'est trop cuit alors vous ferez plus tard oui ok pas de souci je vais juste mettre donc je vais refaire donc ça je pense que je vais les congeler je vais refaire une plaque tac je vais mettre voilà on va faire six cookies et après vous pouvez en mode chaleur tournante mettre deux plaques en même temps alors souvent la plaque du dessous cuit moins bien vous la donc quand la plaque du dessus est cuite vous l'enlevez et vous mettez celle d'en dessous vous la remettez quelques minutes une deux minutes trois ça dépend du four mais la fonction chaleur tournante l'avantage c'est que vous pouvez mettre plusieurs plaques en même temps si vous mettez en mode classique ça chauffera pas les deux plaques chaufferont pas donc là on en est où je vais voir je reviens on en est à eh ben on en est pas mal du tout parce qu'il reste une minute je sais pas chez vous donc ce que je vais faire c'est que je vais placer la plaque ici et je vais aller chercher celle où mon four va sonner dans quelques secondes et je vais mettre également alors je vais peut-être ranger un petit peu ah oui j'ai oublié de remettre des pépites sur le dessus mais voilà et en plus j'ai peut-être pas aplati assez bon c'est les deuxièmes on va dire allez je me dépêche vous avez niveau de plaques vous vous avez tout fait vous avez fait toute votre pâte ou alors vous allez en congeler un peu parce que c'est une astuce qui est sympa on peut faire je vais remettre quelques mais ils sont prêts attention est ce que vous voyez c'est joli voilà on obtient des super cookies les gourmands sont ravis ben parfait super je vous montre bien alors ce que vous pouvez faire on va voir qu'il soit pas pour stopper la cuisson c'est les mettre sur grille alors évidemment j'ai pas pris ma grille donc je vais repartir je vais la chercher c'est pour stopper la cuisson donc je prends ma grille je vais prendre une petite spatule il me manque là alors faites attention faites attention de pas les casser par contre au moment de les déposer sur la grille mais donc ça va stopper la cuisson parce que si vous les laissez vous voyez là attendez hop si vous les laissez ici vous voyez compliqué hein non là voilà non ça tombe ici voilà allez je vais enlever ça sinon ça va être compliqué mettez les tout de suite sur grille et vous les laissez tranquillement refroidir voyez comme ça ça stoppe la cuisson donc là je vous ai dit voyez c'est doré sur les côtés donc on va avoir quand même l'effet croustillant mais ils vont rester très moelleux à l'intérieur un peu comme l'enseigne dont j'ai parlé tout à l'heure si vous les aimez plus durs vous les mettez plus cuit et comme ça vous verrez mieux et je vous montrerai l'intérieur vous voyez ça va et je me brûle ça va super vite ça va super vite à faire alors est ce que c'est encore chaud vous voyez non ça va vous voyez là le fait de mettre des noisettes et c'est super gourmand en fait c'est vrai que ça donne vraiment allez on va essayer ouais ça fume encore mais voilà l'intérieur avec toutes les pépites de chocolat c'est super gourmand j'espère vraiment que cela il vous a plu j'espère que en faire d'autres avec vous je vous remercie beaucoup à tous de me suivre je vous souhaite de vous régaler avec les cookies bon appétit et je vous dis à très très vite je vous fais plein plein de bisous et à très bientôt